Et bien, salut tout le monde, c'est Lorne Scarchies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, plutôt pas mal du tout. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite machine qu'un ami m'a conseillé de faire. Donc je n'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé cette machine loin de là. Je mettrai le nom et le lien de la chaîne de celui qu'il a inventé dans la description. Donc c'est Zephyr, pour la chaîne de Minecraft Zephyr, qui est pour moi le roi de la Redstone. J'ai juste amélioré le système qui amène les oeufs et pour en produire un nombre beaucoup plus important. Donc en fait, cette machine, que permet-elle ? Clairement, elle permet de la nourriture infinie, des poulets grillés en continu, automatique. Cette machine est vraiment 100% automatique. Donc c'est ce qui fait sa réussite. Et donc moi, alors je vais vous montrer ça. Donc ceci est toute la partie Redstone designée et compactée par Zephyr. Donc il est vraiment, vraiment hyper fort en Redstone. C'est lui qui a pris tout cet engin que j'ai mis en place pour la machine. Et j'ai donc après inventé un système, si je puis dire, qui est... Bon, les hoopers c'est facile, mais donc accrocher des poules comme ça, c'est une petite invention qui n'a aucune... Comment je puis dire ? Aucune qualité, sauf qu'il... Enfin si, elle a plein de qualités. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Il fallait juste y penser. Donc c'est ce que j'ai fait pour vous. J'y ai pensé. Donc vous prenez les poules, vous les accrochez à un truc. Et ça vous donne une masse d'oeufs qui tombent dans les... Regardez, je vais vous montrer. Alors, comment... Quand vous mettez un oeuf... Voilà. Il est aspiré par les hoopers. Par les... Bon, c'est belle. Moi je dis les hoopers, mais... Les entonnoirs, voilà. Donc il est aspiré par les entonnoirs. Le système de redstone fait que dès qu'un oeuf... Enfin, avec tous les entonnoirs, il se transporte jusqu'à ce dropeur... Ce distributeur, pardon. Qui l'analyse avec ce système de redstone. Donc vous pouvez aller voir la vidéo de Zephyr qui vous expliquera ça très très bien. Donc voilà, ça analyse, ça fait une boucle. Ça envoie une petite décharge qui fait actionner ça. Et donc ça fait choup-choup comme ça. Et ça envoie un signal de redstone qui envoie les oeufs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y a plus d'oeufs, ça arrête de les tirer. Mais dès qu'il y a un oeuf dedans, ça les tire contre la vide qui s'explose. Il reste là. Et donc dès qu'un oeuf est lancé, le système de lave s'actionne. Et les poulets qui sont arrivés à la maturation, les grands poulets, sont cuits. Donc la décharge est tellement rapide que en fait, juste les poulets qui sont grands, qui font la bonne taille, sont cuits. Et les petits poussins, eux, ne font qu'une demi-dale, donc ils ne sont pas touchés par la lave. Et donc, vu que la truc de lave est très très rapide, il n'y a donc aucun problème. Il ne meurt pas de lave, il meurt de feu, il s'enflamme. Et donc, il cuise. Et ensuite, tout cela s'amène directement ici. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous invite clairement à aller voir la vidéo de Zephyr, la dernière, les fermes de poulets automatisées. Donc lui, il explique très clairement et très bien d'ailleurs, comment tout cela marche, ce petit système-là. Donc avec les poulets, tout cela. Et ce que je vous conseille de faire pour avoir un rendu optimisé et vraiment maximal. C'est ce que permet ma petite imagination, petite invention, sans énorme progrès technique, mais qui valait la peine d'être imaginée. Donc tout se transporte jusqu'à un petit... Un drop... Non, pas celui-là. Celui-là. Donc cet entonnoir-là transporte tout dans la machine. Vous n'avez plus qu'à tout relier entre eux. Donc je vais vous montrer comment mettre des entonnoirs. Donc vous aurez le distributeur ici à mettre. Et donc vous faites Shift, vous sautez, vous vous posez. Comme ça, parce que si vous ne faites pas Shift, vous allez ouvrir le menu. Donc même si vous sautez, vous allez ouvrir le menu. Donc alors ensuite, pour que ce soit plus simple, je vous conseille de mettre des blocs de redstone. Car ça pourrait... ça bloquera le système. Donc vous mettez des... Toujours en faisant Shift, vous mettez des... Voilà, des blocs. Et vous allez ensuite vous mettre au-dessus. Faire Shift. Et ne pas appuyer sur... En visant le bloc, mais en visant ça. En visant l'autre entonnoir. Et donc comme ça, vous voyez, ça amène le... L'entonnoir jusqu'ici et tout. Et c'est un circuit en fait. Comme des petites canalisations, si je puis dire. Et donc voilà. C'est très intelligent. Donc tout passe par là. Il faut que vous reliez tout entre... Enfin bon, je vous laisse faire ça. Et donc vous voyez, ça prendra maintenant. Dès que c'est fait, une quantité de poulet... De plumes et d'œufs, si vous voulez, en masse. Donc vous avez vu, un œuf a été lancé. La lave s'est actionnée. Voilà, comme ça. Très rapidement. Si un poulet est grand. Paf, il se fait cuire. Voilà. Et il meurt. Sa viande est lâchée dans le coffre. Et donc voilà. Et c'est au 100% automatique. Donc ça c'est vraiment de la déco. Donc pour avoir des œufs, vous levez le... Si vous voulez, vous levez le levier. Et il n'y aura que des œufs. Grâce à un petit système ici. Il n'y aura que des œufs qui seront ouverts. Donc on ne pourrait avoir que des œufs, si vous voulez. Parce que les œufs, c'est utile pour... Pour faire des gâteaux, tout ça, tout ça. Donc vous voyez, ça vient encore de lâcher. Donc c'est vraiment très, très rapide. Donc plus vous mettrai de poule, plus il y aura de poulet grillé. Parce qu'elles pourrions beaucoup plus d'œufs. Donc voilà. C'est tout pour ce petit tuto sur comment avoir de la nourriture du poulet grillé avec une machine en autonomie. Et donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et pourquoi pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous invite dès à présent à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir la chaîne de Minecraft Zephyr. Qui en vaut vraiment la peine. Le roi de la redstone. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Minecraft. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501